Musique Bonjour à tous, je m'appelle Léo Molinier, nous allons rencontrer aujourd'hui l'équipe de Fiers d'être gentils. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter votre association s'il vous plaît ? Alors oui, pas de souci, moi c'est Thierry Xevin, je suis de Toulouse, et donc Guillaume Masson qui a monté l'association avec moi et qui est lui actuellement sur Bordeaux mais anciennement de Colombier. Et du coup, l'état d'esprit de notre association a été fait dans l'idée de redonner de la valeur au terme gentil. C'est-à-dire que le terme gentil est souvent considéré comme de la naïveté et nous on a toujours pensé qu'on pouvait être fier d'être gentil. D'accord, c'est pour ça qu'on le voit écrit un petit peu partout aujourd'hui. Voilà, tout à fait. D'accord. Et en quoi consiste cette journée ? Vous en faites souvent ? Alors cette journée spécifiquement, c'est une collecte de jouets pour les enfants qui n'auront pas la chance d'en avoir à Noël. Et l'idée c'est qu'on va les donner dès cet après-midi au Secours Populaire qui va redistribuer un jouet par enfant. Donc l'idée était de se dire évidemment que lorsque, après les vacances de Noël, les enfants vont rentrer à l'école, il y a des enfants qui en auront eu grâce au Père Noël, voilà, au passage du Père Noël. Et d'autres qui malheureusement n'en auraient pas eu. Et l'idée c'est d'avoir un minimum d'enfants sans cadeau pour pas qu'il y ait ce traumatisme au moment de la rentrée. Donc vous avez de prochains événements, quel est le futur pour votre association ? Alors notre association, le prochain événement, on n'a pas encore décidé ce que ce serait, dans le sens où on a décidé d'aider les autres associations. On n'a pas une cause qu'on suit tous les ans et qu'on refait chaque année. C'est plutôt de dire une fois qu'une cause nous touche, comme la première année ça avait été une collecte de jouets, mais la deuxième année on a fait une récolte de couverture pour les gens qui ont été touchés par les grands froids. La troisième année on a récolté des soutiens-gorges pour les femmes africaines qui n'ont pas assez de moyens pour en acheter et qui ont des soucis médicaux. Donc on avait récolté pour une association anglaise qui les envoyait en Afrique après par la suite. On essaie d'aider un petit peu. Dès qu'on entend parler d'une cause qui nous touche ou qui touche un de nos adhérents, on essaye de trouver une idée et de regrouper l'ensemble de nos adhérents sur le site ou sur la page Facebook pour essayer de venir en aide ou en tous les cas d'apporter notre humble soutien à cette association. Et ça fait combien de temps à peu près qu'existe cette association ? On a créé l'association en 2012, septembre si je me souviens bien, septembre 2012. Et on a commencé les événements dès la première année. D'accord. Et vous opérez uniquement sur la région toulousaine ou dans d'autres endroits en France ? Alors clairement c'est parti de Toulouse parce qu'on est amis de très longue date, amis d'enfance, donc c'est parti d'ici. Mais justement l'année où on avait fait la récolte de soutien-gorge, un de nos adhérents nous avait donné une voiture, une vieille 205. Et nous avions décidé avec cette 205 d'amener les soutien-gorge que nous avions récoltés pour les amener en Angleterre. Et en y allant, on a rencontré un groupe sur la ville de Caen, en Normandie, avec qui on a lié beaucoup de relations et qui ont adhéré à fond à notre état d'esprit. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils sont à Caen, en Normandie, dans un centre commercial et qui font exactement la même récolte de jouets. D'accord. Donc en fait, vous faites cette opération en simultané à deux endroits en France. Voilà. Alors cette année, c'est en simultané. On trouve ça super. On n'arrête pas de s'envoyer des messages pour montrer un petit peu ce que chacun arrive à faire de son côté. Mais il y a des moments où ils font des choses alors qu'on ne fait rien. Et inversement, voilà. D'accord. L'idée, voilà, je rebondis sur ce que vous venez de dire. L'idée, c'est que chacun des adhérents, ou en tous les cas, chaque personne qui entend parler de Fier d'être gentil et qui a une idée pour venir en aide à une cause, ils nous en parlent avec un petit mot sur Facebook ou un petit mot sur le site. Et on réfléchit à une solution pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors vous pouvez nous contacter soit sur la page Facebook Fier d'être gentil. On a aussi un compte Twitter Fier d'être gentil. Et enfin, vous avez le site internet Fier d'être gentil.com. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Musique 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 Musique